Musique Pendant ces minutes où Gilbert, partie se préparer, n'était pas dans le salon avec nous, M. et Mme Swan se plaisaient à me découvrir les rares vertus de leur fille. Et tout ce que j'observais semblait prouver qu'il disait vrai. Je remarquais que, comme sa mère me l'avait raconté, elle avait non seulement pour ses amis, mais pour les domestiques, pour les pauvres, des attentions délicates, longuement méditées par un désir de faire plaisir, une peur de mécontenter, se traduisant par de petites choses qui souvent lui donnaient beaucoup de mal. Elle avait fait un ouvrage pour notre marchande des Champs-Elysées, et sortit par la neige pour le lui remettre elle-même, et sans un jour de retard. « Elle n'avait pas idée de ce qu'est son cœur, car elle le cache », disait son père. Si jeune, elle avait l'air bien plus raisonnable que ses parents. Quand Swan parlait des grandes relations de sa femme, Gilbert détournait la tête et se taisait, mais sans air de blâme, car son père ne lui paraissait pas pouvoir être l'objet de la plus légère critique. Un jour que je lui avais parlé de Mlle Vinteuil, elle me dit « Jamais je ne la connaîtrai ». Pour une raison, c'est qu'elle n'était pas gentille pour son père, à ce qu'on dit. Elle lui faisait de la peine. Vous ne pouvez pas plus comprendre cela que moi, n'est-ce pas ? Vous qui ne pourriez sans doute pas plus survivre à votre papa que moi au mien. Ce qui est du reste tout naturel. Comment oublier jamais quelqu'un qu'on aime depuis toujours ? Et une fois qu'elle n'était plus particulièrement caline avec Swan, comme je le lui fais remarquer quand elle fut loin, oui, pauvre papa, c'est ces jours-ci l'anniversaire de la mort de son père. Vous pouvez comprendre ce qu'il doit éprouver. Vous comprenez cela, vous ? Nous s'entendons de même, hein, sur ces choses-là. Alors je tâche d'être moins méchante que d'habitude. Mais il ne vous trouve pas méchante, il vous trouve parfaite. Pauvre papa, c'est parce qu'il est trop bon. Ses parents ne me firent pas seulement l'éloge des vertus de Gilbert, cette même Gilbert, qui même avant que je l'eusse jamais vue, m'apparaissait devant une église, dans un paysage de l'île de France, et qui, ensuite, m'évoquant non plus mes rêves, mais mes souvenirs, était toujours devant la haie d'épines roses, dans le rédillon que je prenais pour aller du côté de mes églises, comme j'avais demandé à Mme Swan, en m'enforçant de prendre le ton indifférent d'un ami de la famille, curieux des préférences d'une enfant, quels étaient parmi les camarades de Gilbert ceux qu'elle aimait le mieux. Mme Swan me répondit « Vous devez être plus avancée que moi dans ses confidences, vous qui êtes le grand favori, le grand cruc, comme disent les Anglais. » Sans doute dans ses coïncidences tellement parfaites, quand la réalité se replie et s'applique sur ce que nous avons si longtemps rêvé, elle nous le cache entièrement et se confond avec lui comme deux figures égales et superposées qui n'en font plus qu'une. Alors qu'au contraire, pour donner à notre joie toute sa signification, nous voudrions garder à tous ces points de notre désir dans le moment même où nous y touchons et pour être plus certain que ce sont bien eux le prestige d'être intangibles. Et la pensée ne peut même pas reconstituer l'état ancien pour le confronter au nouveau. Car elle n'a plus le champ libre, la connaissance que nous avons faite, le souvenir des premières minutes inespérées. Les propos que nous avons entendus sont là, qui obstruent l'entrée de notre conscience et commandent beaucoup plus les issues de notre mémoire que celles de notre imagination. Ils rétroagissent davantage sur notre passé que nous ne sommes plus maîtres de voir. sans tenir compte d'eux que sur la forme, rester libre de notre avenir. J'avais pu croire pendant des années qu'aller chez Mme Swann était une vague chimère que je n'atteindrai jamais. Et après avoir passé un quart d'heure chez elle, c'est le temps où je ne la connaissais pas qui était devenu chimérique. que la réalisation d'un autre est vague comme un possible que la réalisation d'un autre possible a anéanti. Comment aurais-je pu encore rêver de la salle à manger comme d'un lieu inconcevable quand je ne pouvais pas faire un mouvement dans mon esprit sans y rencontrer les rayons infrangibles qui mettaient à l'infini derrière lui jusque dans mon passé ? Le plus ancien, le homard à l'américaine que je venais de manger. Et Swann avait dû voir, pour ce qui le concernait lui-même, se produire quelque chose d'analogue. Car cet appartement où il me recevait pouvait être considéré comme le lieu où était venu se confondre et coïncider non pas seulement l'appartement idéal que mon imagination avait engendré, mais un autre encore, celui que l'amour jaloux de Swann, aussi inventif que mes rêves, lui avait si souvent décrit cet appartement commun à Odette et à lui qui lui était apparu si inaccessible le soir où Odette l'avait ramenée avec Fourcheville prendre de l'or en jade chez elle. Et ce qui était venu s'absorber pour lui dans le plan de la salle à manger où nous déjeunions, c'était ce paradis inespéré où jadis il ne pouvait sans trouble imaginer qu'il aurait dit à l'heure maître d'hôtel ces mêmes mots. Madame, est-elle prête ? que je lui entendais prononcer maintenant avec une légère impatience mêlée de quelque satisfaction d'amour propre. Pas plus que ne le pouvait sans doute Swann, je n'arrivais à connaître mon bonheur et quand Gilbert elle-même s'écriait « Qu'est-ce que vous auriez dit que la petite fille que vous regardiez sans lui parler, jouée au bar, serait votre grande amie chez qui vous auriez tous les jours ou cela vous plairait ? » Elle parlait d'un changement que j'étais bien obligée de constater du dehors mais que je ne possédais pas intérieurement car il se composait de deux états que je ne pouvais sans qu'il cessasse d'être distincts l'un de l'autre réussir à penser à la fois. Et pourtant cet appartement parce qu'il avait été si passionnément désiré par la volonté de Swann devait conserver pour lui quelques douceurs si j'en jugeais par moi pour qui il n'avait pas perdu tout mystère ce charme singulier dans lequel j'avais pendant si longtemps supposé que baignait la vie des Swann. Je ne l'avais pas entièrement chassé de leur maison en y pénétrant. Je l'avais fait reculer dompté qu'il était par cet étranger ce baria que j'avais été et à qui madame mademoiselle Swann avançait maintenant gracieusement pour qu'il y prît place un fauteuil délicieux hostile et scandalisé. Mais tout autour de moi ce charme dans mon souvenir je le perçois encore. Est-ce parce que ces jours où monsieur et madame Swann m'invitaient à déjeuner pour sortir ensuite avec eux et Gilbert j'imprimais avec mon regard pendant que j'attendais seule sur le tapis sur les bergères sur les consoles sur les paravents sur les tableaux l'idée gravée en moi que madame Swann ou son mari ou Gilbert allaient d'entrer. Est-ce que parce que ces choses ont vécu depuis dans ma mémoire à côté des Swann et ont fini par prendre quelque chose d'eux est-ce que sachant qu'ils passaient leur existence au milieu d'elles je faisais de toutes comme les emblèmes de leur vie particulière de leurs habitudes dont j'avais été trop longtemps exclue pour qu'elles ne continuassent pas à me sembler étrangères même quand on me fit la faveur de m'y mêler. Toujours est-il que chaque fois que je pense à ce salon que Swann sans que cette critique impliquait de sa part l'intention de contrarier en rien les goûts de sa femme trouvait si disparate parce que tout conçu qu'il était encore dans le goût moitié serre moitié atelier qui était celui de l'appartement où il avait connu Odette. Elle avait pourtant commencé à remplacer dans ce fouillis nombre des objets chinois qu'elle trouvait maintenant un peu toque. Eh bien, à côté, par une foule de petits meubles tendus de vieilles soies Louis XIV sans compter les chefs-d'œuvre apportés par Swann de l'hôtel du Quai d'Orléans, il a au contraire dans mon souvenir ce salon composite, une cohésion, une unité, un charme individuel que n'ont jamais même les ensembles les plus intacts que le passé nous a légués ni les plus vivants où se marque l'empreinte d'une personne. Car nous seuls pouvons par la croyance qu'elles ont une existence à elles donner à certaines choses que nous voyons une âme qu'elle garde ensuite et qu'elle développe en nous. Toutes les idées que je m'étais faites des heures différentes de celles qui existent pour les autres hommes que passaient les Swann dans cet appartement qui était pour le temps quotidien de leur vie ce que le corps est à l'âme et qui devait en exprimer la singularité toutes ces idées étaient réparties amalgamées partout également troublantes et indéfinissables dans la place des meubles dans l'épaisseur des tapis dans l'orientation des fenêtres dans le service des domestiques quand après le déjeuner nous allions au soleil prendre le café dans la grande baie du salon tandis que Mme Swann me demandait combien je voulais de morceaux de sucre dans mon café ce n'était pas seulement le tabouret de soie qu'elle poussait vers moi qui dégageait avec le charme douloureux que j'avais perçu autrefois sous l'épine rose puis à côté du massif de lauriers dans le nom de Gilbert l'hostilité que m'avaient témoigné ses parents et que ce petit meuble semblait avoir si bien su et partagé je ne me sentais pas digne et je me trouvais un peu lâche d'imposer mes pieds à son capitonnage sans défense une âme personnelle le reliait secrètement à la lumière de deux heures de l'après-midi différente de ce qu'elle était partout ailleurs dans le golfe où elle faisait jouer à nos pieds ses flots d'or parmi lesquels les canapés bleuâtres et les vaporeuses tapisseries émergeaient comme des îles enchantées et il n'était pas jusqu'au tableau de Rubens accroché au-dessus de la cheminée qui ne posséda lui aussi le même genre et presque la même puissance de charme que les bottines à l'asset de Swan et ce manteau à pèlerine dont j'avais tant désiré porter le pareil et que maintenant Odette demandait à son mari de remplacer par un autre pour être plus élégant quand je leur faisais l'honneur de sortir avec eux elle la laisse habiller elle aussi aussi bien que je se protestais qu'aucune robe de ville ne vaudrait à beaucoup près la merveilleuse robe de chambre de crêpe de chine ou de soie vieux rose cerise rose tiepolo blanche mauve verte rouge jaune unie à dessein dans laquelle madame Swan avait déjeuné et qu'elle allait ôter quand je disais qu'elle aurait dû sortir ainsi elle riait par moquerie de mon ignorance ou plaisir de mon compliment elle s'excusait de posséder tant de peignoirs parce qu'elle prétendait qu'il n'y avait que là-dedans qu'elle se sentait bien et elle nous quittait pour aller mettre une de ces toilettes souveraines qui s'imposait à tous et entre lesquelles pourtant j'étais parfois appelée à choisir celle que je préférais qu'elle revêtit au jardin d'acclimatation que j'étais fière quand nous étions descendus de voiture de m'avancer à côté de madame Swan tandis que dans sa démarche nonchalante elle laissait flotter son manteau je jetais sur elle des regards d'admiration auxquels elle répondait coquettement par un long sourire maintenant si nous rencontrions l'un ou l'autre des camarades filles ou garçons de Gilbert qui nous saluaient de loin j'étais à mon tour regardé par eux comme un de ces êtres que j'avais enviés un de ces amis de Gilbert qui connaissait sa famille et était mêlé à l'autre partie de sa vie celle qui ne se passait pas aux Champs-Elysées souvent dans les allées du bois ou du jardin d'acclimatation nous croisions nous étions salués par telle ou telle grande dame amie des Swan qui lui arrivait de ne pas voir et que lui signalait sa femme Charles vous ne voyez pas madame de Montmorency et Swan avec le sourire amical dû à une longue familiarité se découvrait pourtant largement avec une élégance qui n'était qu'à lui quelquefois la dame s'arrêtait heureuse de faire à madame Swan une politesse qui ne tirait pas à conséquence et de laquelle on savait qu'elle ne chercherait pas à profiter ensuite tant Swan l'avait habituée à rester sur la réserve elle n'en avait pas moins pris toutes les manières du monde et si élégante et noble de port que fut la dame madame Swan l'égalait toujours en cela arrêtée un moment auprès de l'amie que son mari venait de rencontrer elle nous présentait avec tant d'aisance Gilbert et moi gardait tant de liberté et de calme dans son amabilité et qu'il eût été difficile de dire qui de la femme de Swan ou de l'aristocratique passante laquelle des deux était la grande dame le jour où nous étions allés voir les saints galets comme nous revenions nous aperçûmons venant dans notre direction et suivis de deux autres dames qui semblaient l'escorter une dame âgée mais encore belle enveloppée dans un manteau sombre et coiffée d'une petite capote attachée sous le cou par deux brides voilà quelqu'un qui va vous intéresser me dit Swan la vieille dame maintenant à trois pas de nous souriait avec une douceur caressante Swan se découvrit madame Swan s'abaissa en une révérence et voulu baiser la main de la dame pareil à un portrait de Winterhalter qui la releva et l'embrassa voyons voyons voulez-vous mettre votre chapeau vous dit-elle à Swan d'une grosse voix un peu moussade en amie familière je vais vous présenter à son altesse impériale me dit madame Swan Swan m'attira un moment à l'écart pendant que madame Swan causait du beau temps et des animaux nouvellement arrivés au jardin d'éclamitation avec l'altesse c'est la princesse Mathilde me dit-il vous savez l'amie de Flaubert de Sainte-Beuve d'Odima son gc la nièce de Napoléon Ier elle a été demandée en mariage par Napoléon III et par l'empereur de Russie c'est pas intéressant parlez-lui un peu mais je voudrais qu'elle ne nous fît pas rester une heure sur nos jambes j'ai rencontré Tène qui m'a dit que la princesse était brouillée avec lui bisouane il s'est conduit comme un cochon dit-elle d'une voix rude en prononçant le mot comme si ça avait été le nom de l'évète contemporain de Jeanne d'Arc après l'article qu'il a écrit sur l'empereur je lui ai laissé une carte avec PPC j'ai prouvé la surprise qu'on a en ouvrant la correspondance de la duchesse d'Orléans née Palatine princesse Palatine et en effet la princesse Mathilde animée de sentiments si français les éprouvait avec une honnête rudesse comme en avait l'Allemagne d'autrefois et qu'elle avait hérité sans doute de sa mère vuretin-burgeoise sa franchise un peu fruste presque masculine elle l'adoucissait dès qu'elle souriait de langueur italienne et le tout était enveloppé dans une toilette tellement second empire que bien que la princesse la portât seulement sans doute par attachement au mode qu'elle avait aimé elle semblait avoir eu l'intention de ne pas commettre une faute de couleur historique et de répondre à l'attente de ceux qui attendaient d'elle l'évocation d'une autre époque je soufflais à Swan de lui demander si elle avait connu Muset très peu monsieur répondit-elle d'un air qui faisait semblant d'être fâché et en effet c'était par plaisanterie qu'elle disait monsieur à Swan tant fort intime avec lui je l'ai eu une fois à dîner je l'avais invité pour sept heures à sept heures et demie comme il n'était pas là nous nous mis ma table il arriva à huit heures me salue s'assied ne desserre pas les dents part après le dîner sans que j'ai entendu le son de sa voix il était ivre mort cela ne m'a pas beaucoup encouragé à recommencer nous étions un peu à l'écart Swan et moi j'espère que cette petite séance ne va pas se prolonger me dit-il j'ai mal à la plante des pieds aussi je ne sais pas pourquoi ma femme alimente la conversation après ça c'est elle qui se plaindra d'être fatiguée moi je ne peux plus supporter ces stations debout madame Swan en effet qui tenait le renseignement de madame Bontemps était en train de dire à la princesse que le gouvernement comprenant enfin sa goujaterie avait décidé de lui envoyer une invitation pour assister dans les tribunes à la visite que le tsar Nicolas devait faire le surlendemain aux invalides mais la princesse qui malgré les apparences malgré le genre de son entourage composé surtout d'artistes et d'hommes de lettres était restée au fond et chaque fois qu'elle avait à agir nièce de Napoléon oui madame je l'ai reçu ce matin je l'ai renvoyé au ministre qui doit la voir à l'heure qu'il est je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'invitation pour aller aux invalides si le gouvernement désire que j'y aille ce ne sera pas dans une tribune mais dans notre caveau où est le tombeau de l'empereur je n'ai pas besoin de cartes pour cela j'ai mes clés j'entre comme je veux le gouvernement n'a qu'à me faire savoir s'il désire que je vienne ou non mais si j'y vais ce sera là ou pas du tout à ce moment nous fîmes saluer madame Swan et moi par un jeune homme qui lui dit bonjour sans s'arrêter et que je ne savais pas qu'elle connut Bloch sur une question que je lui posais madame Swan me dit qu'il lui avait été présenté par madame Bontemps et qu'il était attaché au cabinet du ministre ce que j'ignorais du reste elle ne devait pas l'avoir vu souvent ou bien elle n'avait pas voulu citer le nom trouvé peut-être par elle peu chic de Bloch car elle dit qu'il s'appelait monsieur Morel alors je lui assurais qu'elle confondait qu'il s'appelait Bloch la princesse redressa une traîne qui se déroulait derrière elle et que madame Swan regardait avec admiration c'est justement une fourrure que l'empereur de Russie m'avait envoyée dit la princesse et comme j'ai été le voir tantôt je l'ai mise pour lui montrer que cela avait pu s'arranger en manteau il paraît que le prince Louis s'est engagé dans l'armée russe la princesse va être désolée de ne plus la voir près d'elle dit madame Swan qui ne voyait pas les signes d'impatience de son mari il avait besoin de cela comme je lui dit ce n'est pas une raison parce que tu as eu un militaire dans la famille il répondit la princesse faisant avec cette brusque simplicité allusion à Napoléon Ier Swan ne tenait plus en place madame c'est moi qui vais faire l'altesse et vous demander la permission de prendre congé mais ma femme a été très souffrante et je ne veux pas qu'elle reste davantage immobile madame Swan refit la révérence et la princesse eut pour nous tous un divin sourire qu'elle sembla mener du passé des grâces de sa jeunesse des soirées de Compiègne et qui coula intact et doux sur le visage tout à l'heure grognant puis s'éloigna suivi des deux dames d'honneur qui n'avaient fait à la façon d'interprète de bonne d'enfant ou de garde-malade que ponctuait notre conversation de phrases insignifiantes et d'explications inutiles vous devriez aller écrire votre nom chez elle un jour de cette semaine me dit madame Swan on ne corne pas de bristoles à toutes ces royalties comme disent les anglais mais elle vous invitera si vous vous faites inscrire parfois dans ces derniers jours d'hiver nous entrions avant d'aller nous promener dans quelques-unes des petites expositions qui s'ouvraient alors et où Swan collectionneur de marques était saluée avec une particulière différence par les marchands de tableaux chez qui elles avaient lieu et par ces temps encore froids mes anciens désirs de partir pour le midi et Venise étaient réveillés par ces salles où un printemps déjà avancé et un soleil ardent mettait des reflets violacés sur les alpilles roses et donnaient la transparence foncée de l'émeraude du Grand Canal s'il faisait mauvais nous allions au concert ou au théâtre et goûter ensuite dans un thé dès que Mme Swan voulait me dire quelque chose qu'elle désirait que les personnes des tables voisines ou même les garçons qui servaient ne comprissent pas elle me le disait en anglais comme si c'était un langage connu de nous deux seulement hors tout le monde savait l'anglais moi seule ne l'avais pas encore appris et j'étais obligée de le dire à Mme Swan pour qu'elle cessa de faire sur les personnes qui buvaient le thé ou sur celles qui l'apportaient des réflexions que je devinais désobligeantes sans que j'en comprisse et que l'individu visé en perdit un seul mot une fois à propos d'une matinée théâtrale Gilbert me causait un étonnement profond c'est justement le jour dont elle m'avait parlé d'avance où tombait l'anniversaire de la mort de son grand-père nous devions elle et moi aller entendre avec son institutrice les fragments d'un opéra et Gilbert s'était habillée dans l'intention de se rendre à cette exécution musicale gardant l'air d'indifférence qu'elle avait l'habitude de montrer pour la chose que nous devions faire disons que ce pouvait être n'importe quoi pourvu que cela me plut et fut agréable à ses parents avant le déjeuner sa mère nous prit à part pour lui dire que cela ennuyait son père de nous voir aller au concert ce jour-là je trouvais que c'était trop naturel Gilbert resta impassible mais devint pâle d'une colère qu'elle ne put cacher et ne dit plus un mot quand monsieur Swan revint sa femme l'emmena à l'autre bout du salon il lui parla à l'oreille il appela Gilbert il l'a pris à part dans la pièce à côté on entendit des éclats de voix je ne pouvais cependant pas croire que Gilbert si soumise si tendre si sage résista à la demande de son père un jour pareil et pour une cause si insignifiante enfin Swan sortit en lui disant tu sais ce que je t'ai dit maintenant fais ce que tu voudras la figure de Gilbert resta contractée pendant tout le déjeuner après lequel nous allâmes dans sa chambre puis tout d'un coup sans une hésitation comme si elle n'en avait eu à aucun moment deux heures s'écria-t-elle mais vous savez que le concert commence à deux heures et demie et elle dit à son institutrice de se dépêcher mais lui dis-je est-ce que cela n'ennuie pas votre père pour le moins du monde cependant il avait peur que cela ne semble bizarre à cause de cet anniversaire qu'est-ce que cela peut me faire ce que les autres pensent je trouve ça grotesque de s'occuper des autres dans des choses de sentiments on se sent pour soi pas pour le public ma noiselle qui a si peu de distraction se fait une fête d'aller au concert je ne peux pas l'en priver pour faire plaisir au public elle prit son chapeau mais Gilbert lui dis-je en lui prenant le bras ce n'est pas pour faire plaisir au public c'est pour faire plaisir à votre père vous n'allez pas me faire d'observation j'espère me cria-t-elle d'une voix dure en se dégageant vivement faveur plus précieuse encore que de m'emmener avec eux au jardin d'acclimatation ou au concert les soins ne m'excluaient même pas de leur amitié avec Bergote laquelle avait été à l'origine du charme que je leur avais trouvé quand avant même de connaître Gilbert je pensais que son intimité avec le divin vieillard eut fait d'elle pour moi la plus passionnante des amis si le dédain que je devais lui inspirer ne m'eût pas interdit l'espoir qu'elle m'emmena jamais avec lui visiter les villes qu'il aimait or un jour madame Swan m'invita à un grand déjeuner je ne savais pas quels devaient être les convives en arrivant je fus dans le vestibule déconcertée par un incident qui m'intimida madame Swan manquait rarement d'adopter les usages qui passent pour élégants pendant une saison et ne parvenant pas à se maintenir sont bientôt abandonnés comme beaucoup d'années auparavant elle avait eu son handsome cab ou faisait imprimer sur une invitation à déjeuner que c'était to meet un personnage plus ou moins important souvent ces usages n'avaient rien de mystérieux et n'exigeaient pas d'invitation d'initiation c'est ainsi que mince innovation de ces années là et importée d'Angleterre Odette avait fait faire à son mari des cartes où le nom de Charles Swan était précité de mister après la première visite que je lui avais faite madame Swan avait corné chez moi un de ses cartons comme elle disait jamais personne ne m'avait déposé de carte je ressentis tant de fierté d'émotion de reconnaissance que réunissant tout ce que je possédais d'argent je commandais une superbe corbeille de Camélia et l'envoyais à Mme Swan je suppliais mon père d'aller mettre une carte chez elle mais de s'en faire vite graver d'abord où son nom fut précédé de mister il n'obéit à aucune de mes deux prières j'en fus désespérée pendant quelques jours et me demandais ensuite s'il n'avait pas eu raison mais l'usage du mister s'il était inutile était clair il n'en était pas ainsi d'un autre qui le jour de ce déjeuner me fut révélé mais non pourvu de signification au moment où j'allais passer de l'antichambre dans le salon le maître d'hôtel me remit une enveloppe mince et longue sur laquelle mon nom était écrit dans ma surprise je le remerciais cependant je gardais l'enveloppe je ne savais pas plus ce que je devais en faire qu'un étranger de ces petits instruments que l'on donne aux convives dans les dîners chinois je vis qu'elle était fermée je craignais d'être indiscret en l'ouvrant tout de suite et je l'ai mis dans ma poche d'un air entendu madame Swan m'avait écrit quelques jours auparavant de venir déjeuner en petit comité il y avait pourtant 16 personnes parmi lesquelles j'ignorais absolument que se trouva Bergote madame Swan qui venait de me nommer comme elle disait à plusieurs d'entre elles tout à coup à la suite de mon nom de la même façon qu'elle venait de le dire et comme si nous étions seulement deux invités du déjeuner qui devaient être chacun également content de connaître l'autre prononça le nom du doux chantre aux cheveux blancs ce nom de Bergote me fit très sauter comme le bruit d'un revolver qu'on aurait déchargé sur moi mais instinctivement pour faire bonne contenance je saluais devant moi comme ces prestidigitateurs qu'on aperçoit intactés en redingote dans la poussière d'un coup de feu d'où s'envole une colombe mon salut m'était rendu par un homme jeune rude petit rabelé et miote un nez rouge en forme de coquille de collimason et un barbiche noir j'étais mort tellement triste car ce qui venait d'être réduit en poudre ce n'était pas le langoureux vieillard dont il ne restait plus à rien c'est aussi la beauté d'une œuvre immense que j'avais pu loger dans l'organisme défaillant et sacré que j'avais comme un temple construit expressément pour elle mais à laquelle aucune place n'était réservée dans le corps trapu rempli de vaisseaux d'os de ganglions du petit tonne un nez camus et un barbiche noir qui était devant moi tout le bergotte que j'avais si lentement et délicatement élaboré moi-même goutte à goutte comme une stalactite avec la transparente beauté de ses livres ce bergotte-là se trouvait d'un seul coup là ne pouvant plus être d'aucun usage du moment qu'il fallait conserver le nez en collimaçon et utiliser la barbiche noire comme n'étant plus bonne à rien la solution que nous avons trouvée pour un problème dont nous avions lu incomplètement la donnée sans tenir compte que le total devait faire un certain chiffre le nez et la barbiche étaient des éléments aussi inéluctables et d'autant plus gênants que me forçant à réédifier entièrement le personnage de bergotte il semblait encore impliquer produire secréter incessamment un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi ce qui n'était pas de jeu car cet esprit-là n'avait rien à voir avec la sorte d'intelligence répandue dans ses livres si bien connus de moi et que pénétrait une douce et divine sagesse en partant d'eux je ne serais jamais arrivé à ce nez en colimaçon mais en partant de ce nez qui n'avait pas l'air de s'en inquiéter faisait cavalier seul et fantaisie j'allais dans une tout autre direction que l'oeuvre de bergotte j'aboutirais semble-t-il à quelques mentalités d'ingénieurs pressés de la sorte de ceux qui quand on les salue croient comme il faut de dire merci à vous avant même qu'on leur ait demandé de leurs nouvelles et si on leur déclare qu'on est enchanté de faire leur connaissance répondent par une abréviation qu'ils se figurent bien portés intelligents et modernes en ce qu'elle évite de perdre de vaines formules en temps précieux également sans doute les noms sont des dessinateurs fantaisistes nous donnant des gens et des pays des croquis si peu ressemblants que nous éprouvons souvent une sorte de stupeur quand nous avons devant nous au lieu du monde imaginé le monde visible qui d'ailleurs n'est pas le monde vrai nos sens ne possédant pas beaucoup plus de dons de la ressemblance que l'imagination si bien que les dessins enfin approximatifs qu'on peut avoir qu'on peut obtenir de la réalité sont au moins aussi différents du monde vu que celui l'était du monde imagé mais pour Bergote la gêne du nom préalable n'était rien auprès de celle que me causait l'oeuvre connue à laquelle j'étais obligée d'attacher comme après un ballon l'homme à barbiche sans savoir si elle garderait la force de s'élever il semblait bien pourtant que ce fut lui qui eut écrit les livres que j'avais tant aimé car madame swann ayant cru devoir lui dire mon goût pour l'un d'eux il ne montra nul étonnement qu'elle en eût fait part à lui plutôt qu'à un autre convive et ne sembla pas voir là l'effet d'une méprise mais en puissant la redingote qu'il avait mise en l'honneur de tous ses invités d'un corps avide du déjeuner prochain ayant son attention occupée à d'autres réalités importantes ce ne fut comme un épisode révolu de sa vie antérieure antérieure comme si on avait fait allusion à un costume du duc de Guise qui lui mit une certaine année à un bal costumé qu'il sourit en se reportant à l'idée de ses livres lesquels aussi déclinèrent pour moi entraînant dans leur chute toute la valeur du beau de l'univers de la vie jusqu'à n'avoir été que quelques médiocres divertissements d'hommes à barbiche je me disais qu'il avait dû s'appliquer mais que s'il avait vécu dans une île entourée par des bancs d'huîtres perlières il se fut à la place livré avec succès au commerce des perles son oeuvre ne me semblait plus aussi inévitable et alors je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte si les différences entre les oeuvres ne seraient pas le résultat du travail plutôt que l'expression d'une différence radicale d'essence entre les diverses personnalités cependant on était passés à table à côté de mon assiette se trouvait un oeillet dont la tige était enveloppée dans du papier d'argent il m'embarrassa moins que n'avait fait l'enveloppe remise dans l'antichambre et que j'avais complètement oublié l'usage pourtant nouveau pour moi me parut plus intelligible quand je vis tous les convives masculins s'emparer d'un oeillet semblable qui accompagnait leur couvert et l'introduire dans la boutonnière de leur redingote je fis comme eux avec cette air naturelle d'un libre penseur dans une église lequel ne connait pas la messe mais se lève quand tout le monde se lève et se met à genoux à peu près que tout le monde s'est mis à genoux un peu après un autre usage inconnu au moins éphémère me déplut davantage de l'autre côté de mon assiette il y avait il y en avait une plus petite remplie d'une matière noirâtre que je ne savais pas être du caviar j'étais ignorant de ce qu'il fallait en faire mais résolu de n'en pas manger Bergotte n'était pas placée loin de moi j'entendais parfaitement ses paroles je compris alors l'impression de monsieur de Norpois il avait en effet un organe bizarre rien n'altère autant les qualités matérielles de la voix que de contenir la pensée la sonorité des diphtongues l'énergie des labiales en sont influencées la diction l'est aussi la sienne me semblait entièrement différente de sa manière d'écrire et même les choses qu'il disait de celles qui remplissaient ses ouvrages mais la voix sort d'un masque sous lequel elle ne suffit pas à nous faire reconnaître d'abord un visage que nous avons vu à découvert dans le style dans certains passages de la conversation où Bergotte avait l'habitude de se mettre à parler d'une façon qui ne paraissait pas affectée et déplaisante qu'à monsieur de Norpois j'ai été long à découvrir une exacte correspondance avec la partie de ses livres où sa forme devenait si poétique et si musicale alors il voyait dans ce qu'il disait une beauté plastique indépendante de la signification de la signification des phrases comme la parole humaine est en rapport avec l'âme mais sans l'exprimer dans le style Bergotte avait l'air de parler à contresens psalmodiant certains mots et s'il poursuivait au-dessous d'eux une seule image les filant sans intervalle comme un même son avec une fatigante monotonie de sorte qu'un débit prétentieux emphatique et monotone était le signe de la qualité esthétique de ses propos et l'effet dans sa conversation de ce même pouvoir qui produisait dans ses livres la suite des images de l'harmonie j'avais eu d'autant plus de peine à mon apercevoir d'abord que ce qu'il disait à ces moments-là précisément parce que c'était vraiment de Bergotte n'avait pas l'air d'être du Bergotte c'était un foisonnement d'idées précises non incluses dans ce Jean Bergotte que beaucoup de chroniqueurs s'étaient appropriés et cette dissemblance était probablement vue d'une façon trouble à travers la conversation comme une image derrière un verre fumé un autre aspect de ce fait que quand on lisait une page de Bergotte elle n'était jamais ce qu'aurait écrit n'importe lequel de ces plats imitateurs qui pourtant dans le journal et dans le livre ornaient leur prof de tant d'images et de pensées à la Bergotte cette différence dans le style venait de ce que le Bergotte était avant tout quelque élément précieux et vrai caché au cœur de quelque chose puis extrait d'elle par ce grand écrivain grâce à son génie extraction qui était le but du doux chantre et non pas de faire du Bergotte à vrai dire il en faisait malgré lui puisqu'il était Bergotte et qu'en ce sens chaque nouvelle beauté de son œuvre était la petite quantité de Bergotte enfouie dans une chose et qu'il en avait tirée mais si par là chacune de ses beautés était apparentée avec les autres et reconnaissable elle restait cependant particulière comme la découverte qu'il avait mise à jour nouvelle par conséquent différente de ce qu'on appelait le genre Bergotte qui était une vague synthèse des Bergott déjà trouvées et rédigées par lui lesquelles ne permettaient nullement à des hommes sans génie d'augurer de ce qu'ils découvriraient ailleurs il en est ainsi pour tous les grands écrivains la beauté de leur phrase est imprévisible comme est celle d'une femme qu'on ne connaît pas encore elle est création puisqu'elle s'applique à un objet extérieur auquel ils pensent et non à soi et qu'ils n'ont pas encore exprimé un auteur de mémoire d'aujourd'hui voulant sans trop en avoir l'air faire du Saint-Simon pourra à la rigueur écrire la première ligne du portrait de Villard c'était un assez grand homme brun avec une physionomie vive ouverte sortante mais quel déterminisme pourra lui faire trouver la seconde ligne qui commence par est véritablement un peu la vraie vérité est dans cette plénitude d'éléments réels et inattendus dans le rameau chargé de fleurs bleues qui s'élancent contre toute attente de la haie printanière qui semble déjà claude comble tandis que l'imitation purement formelle de la variété et on pourrait raisonner de mer pour toutes les autres qualités du style n'est que vide et uniformité c'est à dire ce qui est le plus opposé à la variété et ne peut chez les imitateurs en donner l'illusion et en rappeler le souvenir que pour celui qui ne l'a pas comprise chez les maîtres aussi de même que la diction de Bergote eut sans doute charmé si lui-même n'avait été que quelques amateurs récitant du prétendu Bergote au lieu qu'elle était liée à la pensée de Bergote en travail et en action par des rapports vitaux que l'oreille ne dégageait pas immédiatement de même que c'était parce que Bergote appliquait cette pensée avec précision à la réalité qui lui plaisait que son langage avait quelque chose de positif de trop nourrissant qui décevait ceux qui s'attendaient à l'entendre parler seulement de l'éternel torrent des apparences ou des mystérieux frissons de la beauté enfin la qualité toujours rare et neuve de ce qu'il écrivait se traduisait dans sa conversation par une façon si subtile d'aborder une question en négligeant tous ces aspects déjà connus qu'il avait l'air de l'apprendre par un petit côté d'être dans le faux de faire du paradoxe et qu'ainsi ces idées semblaient le plus souvent confuses chacun appelant idées claires celles qui sont au même degré de confusion que les siennes propres d'ailleurs toute nouveauté ayant pour condition l'élimination préable du poncif auquel nous étions habitués et qui nous semblait la réalité même toute conversation neuve aussi bien que toute peinture toute musique originale paraîtra toujours alambiquée et fatigante elle repose sur des figures auxquelles nous ne sommes pas accoutumés le causeur nous paraît ne parler que par métaphore ce qui lasse et donne l'impression de manque de vérité au fond les anciennes formes de langage avaient été elles aussi autrefois des images difficiles à suivre quand l'auditeur ne connaissait pas encore l'univers qu'elle peignait mais depuis longtemps on se figure que c'est dans l'univers réel on se repose sur lui ainsi qu'en Bergote ce qui semble pourtant bien simple aujourd'hui disait de Cotard que c'était un ludion qui cherchait son équilibre ou de Brichot que plus encore que Mme Swann le soin de sa coiffure lui donnait de la peine parce que doublement préoccupé de son profil et de sa réputation il fallait à tout moment que l'ordonnance de sa chevelure lui donnait l'air à la fois d'un lion et d'un philosophe oui on éprouvait vite de la fatigue on eut voulu on eut voulu reprendre pied sur quelque chose de plus concret disait-on pour signifier de plus habituel les paroles méconnaissables sorties du masque que j'avais sous les yeux c'était bien à l'écrivain que j'admirais qu'il fallait les rapporter elles n'auraient pas su s'insérer dans ses livres à la façon d'un puzzle qui s'encadre entre d'autres elles étaient dans un autre plan et ne nécessitaient une transposition moyennant laquelle un jour je me répétais des phrases que j'avais entendues dire à Bergotte j'y retrouvais toute l'armature de son style écrit dont je pus reconnaître et nommer les différentes pièces dans ce discours parlé qui m'avait paru si différent à un point de vue plus accessoire la façon spéciale un peu trop minutieuse et intense qu'il avait de prononcer certains mots certains adjectifs qui revenaient souvent dans sa conversation et qu'il ne disait pas sans une certaine emphase faisait ressortir toutes les syllabes chantées la dernière comme pour le mot viage qu'il substituait toujours au mot figure et à qui il ajoutait un grand nombre de V de S de G qui semblait toute exploser de sa main ouverte à ces moments correspondait exactement à la belle phrase où dans sa prose il mettait ces mots aimés en lumière précédés d'une sorte de marge et composés de telle façon dont le nombre total de la phrase lorsqu'on était obligé sous peine de faire une faute de mesure d'y faire compter toute leur quantité pourtant on ne retrouvait pas dans le langage de Bergotte certains éclairages qui dans ses livres comme dans ceux de quelque autre auteur modifient souvent dans la phrase écrite l'apparence des mots c'est sans doute qu'il vient de grande profondeur et n'amène pas ses rayons jusqu'à nos paroles dans les heures ou ouvertes aux autres par la conversation nous sommes dans une certaine mesure fermés à nous-mêmes à cet égard il y avait plus d'intonation plus d'accent dans ses livres que dans ses propos accent indépendant de la beauté du style que l'auteur lui-même n'a pas perçu sans doute car il n'est pas séparable de sa personnalité la plus intime c'est cet accent qui au moment où dans ses livres Bergotte était entièrement naturelle rythmait les mots souvent alors fort insignifiant qu'il écrivait cet accent n'était pas noté dans le texte rien ne l'y indique et pourtant il s'ajoute de lui-même aux phrases on ne peut pas les dire autrement il est ce qu'il y avait de plus éphémère et pourtant de plus profond chez l'écrivain et c'est cela qui portera témoignage sur sa nature qui dira si malgré toutes les duretés qu'il a exprimées il était doux et si malgré toutes les sensualités sentimentales certaines particularités d'allocution qui existaient à l'état de faible trace dans la conversation de Bergotte ne lui appartenaient pas en propre car quand j'ai connu plus tard ses frères et soeurs je les ai retrouvés chez eux bien plus accentués c'était quelque chose de brusque de rauque dans les derniers mots d'une phrase gaie et quelque chose d'affaibli et d'expirant à la fin d'une phrase triste swan qui avait connu le maître quand il était enfant m'a dit qu'alors on entendait chez lui tout autant que chez ses frères et soeurs ses inflexions en quelque sorte familiales tour à tour cri de violente gaîté murmurent d'une lente mélancolie et que dans la salle où ils jouaient tous ensemble ils faisaient sa partie mieux qu'aucun dans leurs concerts successivement assourdissants et languides si particulier qu'il soit tout ce bruit qui s'échappe des êtres est fugitif et ne leur survit pas mais il n'en fut pas ainsi de la prononciation de la famille Bergotte car s'il est difficile de comprendre jamais même dans les maîtres chanteurs comment un artiste peut inventer la musique en écoutant gazouiller les oiseaux pourtant Bergotte avait tant se poser et fixé sa prose cette façon de traîner sur les mots qui se répètent en clameur de joie et qui s'égouttent un triste soupir il y a dans dans ces livres telle terminaison de phrases où l'accumulation des sonorités se prolonge comme au dernier accord d'une ouverture d'opéra qui ne peut pas finir et redit plusieurs fois sa suprême cadence avant que le chef d'orchestre pose son bâton dans lesquels je retrouvais plus tard un équivalent musical de ces cuivres phoniques de la famille Bergotte mais pour lui à partir du moment où il les transposa dans ses livres il cessa inconsciemment d'en user dans son discours du jour où il avait commencé d'écrire et à plus forte raison plus tard quand je le connus sa voix s'en était désorchestrée pour toujours dans ses livres et à plus tard et à plus tard il n'y a pas d'écrire et à plus tard il n'y a pas – Sous-titrage FR 2021